bonjour à tous et à toutes bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans cette vidéo comme vous l'avez vu dans le titre on se trouve dans un anti haul donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc un anti haul donc en fait ce sont enfin c'est une vidéo dans laquelle je vous parler et vous montrer donc en photo juste ici des produits des nouveautés aussi des produits sont sortis il ya un mois un mois et demi grand maximum et que je ne souhaite pas acheter et je vais vous expliquer pourquoi je ne souhaite pas les acheter donc on va commencer tout de suite la vidéo donc avec le premier produit donc la dédicace à ma soeur virginie si tu passes par là et tu regardes cette vidéo donc le produit donc le tout premier produit je ne souhaite pas acheter et que voilà je n'aime pas du tout c'est la nouvelle palette de chez urban decay cela ultra violet quand j'ai vu les sur instagram le lancement de la palette bah honnêtement je n'ai pas compris du tout la palette même au niveau des couleurs dont je mettrai une photo donc juste ici donc à l'état au prix donc de 52 euros donc pour douze phares à paupières et chaque phare fait 0,95 grammes dont déjà moins d'un gramme pour 52 euros ce que je trouve déjà quand même assez onéreux quand même pour même pas un gramme par phare mais même au niveau de la palette pour une palette ultra violet pour moi il n'y a que vraiment le les tous les phares du rose violet foncé noir qui correspond un petit peu la palette tout le reste les phares clairs bah pour moi ça fait pas penser à de l'ultra violet en fait donc c'est pour ça je comprends pas trop l'harmonie en fait de de la palette après ça n'engage qu'à moi peut-être que d'autres vont l'aimer ma soeur d'ailleurs l'a acheté mais moi personnellement l'harmonie elle me transcende pas après au niveau des swatchs lui elle est belle mais l'harmonie elle ne me transcende pas et pour 52 euros voilà je trouve que non je trouve que c'est beaucoup trop cher maintenant passe au deuxième produit que je vois là qui ne me fait pas envie donc c'est le dur skin mineral nude bronzer color game donc je mettrai une photo juste ici donc c'est une poudre bronzante donc il y a deux teintes donc la première teinte c'est atteint 01 light flame et la 2 c'est atteinte warm flame alors déjà le produit déjà à 45 euros pour 10 grammons c'est le le grammage type des bronzers qu'on trouve généralement chez sephora ou dans d'autres marques pourquoi ce produit ne me tente pas déjà pour commencer c'est vraiment dommage parce qu'il ya que deux teintes donc pour moi je trouve que c'est beaucoup trop restreint au niveau des teintes et surtout par rapport aux multitudes de carnations qu'il existe il ya même il ya d'autres marques tels que fenty enfin pour l'instant il ya que fenty qui me vient en tête mais déjà fenty elle a sorti quand même huit ou neuf bronzers poudre et après crème pour vraiment toutes les carnations mais là je trouve que deux teintes de bronzer je trouve pour toutes les carnations je trouve que c'est beaucoup trop peu et c'est vraiment dommage parce que les produits de teint de chez dior sont vraiment excellents pour les avoir déjà testé honnêtement je n'en parle en connaissance de cause ils sont vraiment excellents mais deux teintes pour une multitude de carnations je trouve que c'est pas assez et c'est vraiment dommage de la part de dior de pas avoir créé d'autres teintes donc que le troisième produit je ne souhaite toujours pas acheter donc toujours de la même gamme donc c'est de la gamme dior donc de la nouvelle collection j'ai oublié de le dire donc le bronzer est de la même collection que la paix est donc je mets une photo juste ici donc c'est une paix de geor donc c'est la 287 drive donc il ya deux teintes il ya la 287 drive et on a une autre c'est la 897 spring spirit pardon donc pour les cinq donc il ya les composites de cinq fards à paupières donc chaque fois faire un gramme donc au total il ya cinq grammes de matière pour 62 grammes déjà pour avoir soit déjà soit chez donc les palettes du or donc les petites palettes comme celle ci donc des collections présentes et c'est déjà la pigmentation je suis pas transcendé déjà pour commencer la pigmentation elle est beaucoup trop minime vraiment la pigmentation je trouve qu'on j'ai vu mieux dans des marques moins cher tel que make up révolution et pour une palette qui fait déjà 5 grammes pour 60 euros je trouve que pour moi c'est un petit peu du foutage de gueule et pourtant j'adore geor c'est ma marque de luxe favorite niveau make up mais 62 euros pour 5 grammes de produits d'autant plus avec une pigmentation qui est vraiment faible pour moi non c'est pas possible il ya tellement de palettes à ce prix là qui sont tellement excellente ou même moins cher tel que make up révolution color pop aussi qui sont vraiment génial mais pour moi non c'est pour moi ce prix là ça reste ça reste un bel objet même au niveau des teintes je trouve que ça fait fun voilà ça fait ça fait festival ça fait peps mais pour moi 60 euros pour 5 grammes avec une pigmentation aussi légère pour moi non on peut pas on peut pas mettre ce prix là après on a qui met le prix chacun fait ce qu'il veut chacun dispose de son argent comme il comme il en a envie mais encore une fois ça reste que mon avis et je trouve que pour moi c'est beaucoup trop cher de mettre ce prix là pour une aussi petite palette avec une pigmentation aussi faible en fait cette fois ci donc on change de marque et on va partir donc chez ou da beauty donc le quatrième produit que pareil ne me tente vraiment absolument pas ce sont les diamond ball de chez ou dans je ne comprends pas l'engouement qui a eu que ça soit sur facebook fin sur tous les réseaux sociaux par rapport à ce produit alors je suis d'accord esthétiquement c'est un produit qui est vraiment magnifique il est entouré de le paillet d'istre à souhaiter esthétiquement il est très beau mais pour avoir vu des revues sur ces baumes à lèvres là j'ai pas été transcendé en fait c'est juste un baume à lèvres en plus il va même pas vraiment teinté la peau donc sur ces fois il ya trois teintes il ya atteinte négligé qui est un rose un peu va très assez foncé quand même on atteint c'est du stress donc qui est un rose assez clair et la teinte d'ulti tauf je sais pas comment ça se prononce qui est un rose un petit peu fuchsia il ya deux autres teintes qui sont disponibles sur le site de huda beauty sur sephora.com et qui sont pas encore disponibles en france donc il ya au total 3 grammes pour 22 euros alors certes comme j'ai dit c'est un produit qui est esthétiquement qui est beau qui qui peut faire beau dans une collection dans une collection mais moi de mon plein gré je ne mettrais pas 22 euros pour un produit j'utiliserai pas en fait parce que pour moi c'est juste un baume à lèvres en fait alors quand vous le mettez pour la première fois oui il ya des paillettes mais quand vous en mettez la deux trois quatrième fois il ya plus de paillettes les paillettes sont seulement autour du raisin et pas sur le dessus du raisin et c'est ça que je trouve dommage alors comme j'ai dit je me répète c'est un beau produit certes mais clairement autant mettre du labello fin je suis désolé mais à ce prix là je suis désolé je préfère mettre ce prix là dans un rouge à lèvres ou à la limite le mettre dans une palette dans une petite palette tout d'hab duty comme les nudes qui sont sortis il ya quelques mois en arrière qui sont très très belles mais je trouve que 22 euros pour ça non pour moi pas du tout je mettrais pas ce prix là dans des produits dans un produit comme ce prochain produit donc là c'est une palette de ma marque favorite et ça me fait en coeur ce que je veux dire sur la palette et sur la marque il s'agit de la nouvelle palette de chez natasha donna donc je vais juste ici donc c'est la bronze eye shadow palette alors elle est très belle franchement je l'adore c'est typiquement les teintes que moi je mets c'est typiquement des teintes d'été qu'on aime voilà c'est du marron chaud etc mais ce qui me fait détester cette palette là c'est qu'il ya trop de phares irisé il ya trop de phares irisé donc quand j'ai risé donc irisé métallique pailleté il ya trop de phares métallique irisé etc il ya cinq phares mat et tout le reste en fait c'est des phares irisé métallique en fait et je trouve ça dommage en fait parce qu'au niveau des conditions de make-up en fait on peut pas vraiment en faire beaucoup parce qu'il ya trop peu de maths alors moi je préfère soit voir une palette en fait avec un nombre égal de phares irisé et de phares mat ou avoir un nombre de phares mat supérieurs aux phares irisé métallique et c'est dans ce cas là il ya trop de phares irisé trop de phares métallisé et c'est pour ça que j'aime pas la palette mais sinon elle reste très belle et pour ceux qui veulent l'acheter bah honnêtement foncé parce que natasha denona c'est vraiment une très bonne qualité et au niveau de ses palettes j'en ai cinq et honnêtement je pourrais absolument pas les avoir acheté et franchement je trouve vraiment sublime et vraiment de très bonne qualité mais par rapport à celle là je passe mon tour sixième produit que je ne souhaite toujours pas acheter donc là on revient chez huda beauty pareil huda beauty a sorti de nouveaux baume à lèvres en gloss pareil j'ai pas compris non plus donc de ce que je vois là actuellement sur sephora donc il ya pas de teintes proposées il ya qu'il ya qu'une seule teinte pour l'instant donc je pense que les teintes vont arriver donc je sais pas si le produit a été encore lancé donc je mettrai un petit astéris pour vous donner le lancement si j'y pense donc ce sont les cycles baume donc ce sont voilà des gloss baume à lèvres hydratant fait donc il ya différentes teintes de ce que j'ai vu sur l'instagram de huda beauty donc il ya 3000 litres de produits pour 21 euros pareil que dame les diamond bomb je suis pas transcendé par ça parce que ça reste un baume à lèvres en fait alors oui j'aime bien mettre un gloss par dessus un rouge à lèvres pour faire un effet plumpier au niveau des lèvres parce que j'adore ça l'effet glossy mais si vraiment voulait faire un effet glossy sur vos lèvres bah il ya des gloss chez kiko qui valent le 7 euros fin 6,99 et il ya 6,5 mille dans les produits mais là 3000 litres de produits pour 21 euros je suis désolé pour pour moi c'est trop cher c'est trop cher pour ce que c'est surtout qu'un gloss ça ne tient pas vraiment sur les lèvres en fait parce que ça part vite en fait ce que après si vous mangez ou vous bougez les lèvres etc le gloss ou même le rouge à lèvres part en fait et pour moi 21 euros pour 3000 litres pour moi c'est trop peu et pourtant j'adore j'aime bien huda beauty mais pour le coup le les diamond balm et les slip balm franchement never je passe clairement mon tour sixième produit que je ne souhaite pas acheter donc ce sont les luxuries palette de chez charlotte tiburi donc j'adore charlotte tiburi j'aime bien sa marque sa marque est assez onéreuse quand même donc ça s'adresse plutôt à des personnes qu'ils aiment les produits luxueux etc donc allez vraiment enfin j'aime j'adore la marche charlotte tiburi alors tous les produits sont pas excellents j'en ai deux dans ma collection que je dois tester vous présenter en vidéo mais les luxuries palette donc ce sont bas des quatuor en fait composés de quatre fards à paupières l'enclat j'ai pris donc la première qui venait sur sephora donc c'est la palette pilotalk donc à quatre fards à paupières et chaque fois fait 1,3 grammes pour 49 euros 90 donc j'ai des amis à moi qui possède quelques palettes notamment de chez charlotte tiburi donc les quatuor et personnellement je suis pas transcendé parce que j'ai vu des swatchs en fait enfin mais des amis à moi sur instagram ont fait des swatchs des quatuor qui possédait de charlotte tiburi on en revient un petit peu à la palette du or en fait le prix ne correspond pas à la pigmentation en fait pourtant enfin je veux dire quand on quand moi je mets le prix pour une palette j'estime quand même un minimum de pigmentation et de qualité de produit ce qui est quand même normal puisque le produit on va quand même l'utiliser derrière mais là 49 euros 4,10 pour quatre fards à paupières ce qui me fait déjà excusez-moi mais mal au cul quand même mais pour une pigmentation qui est clairement un petit peu inexistante pour moi non et surtout venant charlotte tiburi qui est une marque est quand même très reconnue qui est quand même assez renommée quand même je suis un petit peu déçu quand même de la pigmentation qu'elle propose dans ses quatuor de palette huitième produit que je voilà je ne veux pas acheter que je n'aime pas du tout c'est la collection de coca cola avec morph cosmétique alors ce qui me dérange dans la collection c'est la palette en fait donc la bête je vous la mettrai juste ici au niveau de la palette en fait donc par rapport à coca cola les couleurs dominantes de coca cola c'est le rouge et le noir par rapport à la palette il n'y a pas de noir déjà pour commencer il ya un phare marron taupe foncé il ya un phare orange et un phare rouge et déjà il n'y a pas de noir ce qui est quand même la couleur un petit peu primaire entre guillemets de la marque et c'est ça qui m'a vraiment déçu par rapport à la palette et qui me fait un petit peu détester la collection c'est qu'il n'y a pas de noir et je trouve que la paix ne représente pas vraiment les couleurs de les couleurs de la collaboration avec coca cola après il ya deux phares bleus pareil j'ai pas compris les deux phares bleus qui viennent s'introduire dans la palette j'ai pas compris après il ya d'autres produits donc qu'on a trois aiteurs en poudre libre donc après moi les aiteurs poudre libre j'aime pas du tout je trouve que c'est beaucoup 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 trop intense et quand j'en mets j'aime pas j'aime pas la matière j'aime pas le j'aime pas travailler cette matière donc après c'est mon avis au niveau des pinceaux basse un bol des pinceaux c'est les mêmes que ceux de chez morph d'habitude à part qu'ils ont changé de packaging mais voilà qu'ils sont rangés dans dans une trousse ensuite vous avez un pack de quatre gloss ont parlé les gloss c'est des miniatures donc pareil je préfère encore ce chicco on peut avoir les mêmes effets et ensuite vous avez deux éponges donc après les deux éponges à voir s'ils sont souples ou fermes moi je préfère les éponges assez souple mais clairement pour la collection coca-cola et morph avant dernier produit que je ne souhaite toujours pas acheter donc c'est là la nouvelle palette de chez nix donc je vous la mets juste ici donc c'est la escape artiste donc c'est une grande palette donc au niveau des phares je sais pas combien il y en a il doit y en avoir je pense une trentaine aux alentours alors la palette en soi je la trouve belle quand même donc il y a plus de phares mat que d'irisés c'est ce que j'expliquais au début de la vidéo mais le problème de la palette c'est qu'il ya beaucoup trop de phares qui se ressemblent en fait au niveau des tonalités marron bah ça se ressemble à vie après il ya les sous-tons qui changent mais je trouve que là visuellement il n'y a pas vraiment au niveau des phares marron il n'y a pas grande différence il ya beaucoup trop de phares qui se ressemblent et c'est le problème en fait avec les grandes palettes lorsque vous achetez une grande palette il ya beaucoup de phares qui se ressemblent et c'est vraiment dommage en fait mais en soit la palette elle est belle mais ce qui me fait passer mon tour c'est qu'il ya trop de phares qui se ressemblent et au final c'est pour avoir une grande palette avec beaucoup de phares qui se ressemblent autant acheter une plus petite palette au final ça reviendra un peu au même et on fera aussi en même temps des économies donc voilà donc la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc par rapport aux produits que j'ai essayé dans cette vidéo ce n'est que mon avis personnel après vous pouvez être d'accord ou pas avec moi donc si vous n'êtes pas d'accord dites le moi en commentaire donc comme je dis ça n'engage qu'à moi chacun son avis donc si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker de la commenter de me dire ce que vous pensez aussi de la vidéo en commentaire d'activer la cloche des notifications de vous abonner si ce n'est pas déjà fait donc on se retrouve mercredi à 14 heures pour une prochaine vidéo allez bye bye